Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la RTX 2080 qui m'a été envoyée par la marque Asus. Donc le modèle, c'est la Asus Rockstrix RTX 2080 OC Edition avec 8Go de mémoire, donc c'est de la GDDR6. La carographique, comme vous voyez, elle est déjà branchée juste derrière moi dans mon PC et j'ai déjà pu la tester sur quelques jeux. Donc c'est la toute dernière génération de carographique d'NVIDIA et c'est basé sur l'architecture Turing. Pour ceux qui sont intéressés par ce modèle, vous aurez des liens dans la description juste en bas, c'est une carographique qu'on retrouve à un peu plus de 1000€. Alors cette carographique, elle se branche en PCI Express, pour l'alimenter on a deux connecteurs PCI sur le dessus, donc c'est des PCI 6 plus 2 broches. Au niveau de la connectique à l'arrière, on a deux prises DisplayPort, on a aussi deux prises HDMI et on a une prise USB type C qui va servir pour la VR. Sur le dessus de la carographique, on retrouve un emplacement NVLink, donc c'est ce qui vient remplacer le SLE et ça va permettre donc de brancher plusieurs cartes, mais l'avantage du NVLink, c'est qu'on a une bande passante qui est beaucoup plus élevée et qui va permettre d'exploiter beaucoup plus les performances des deux cartes par rapport à un SLE classique. Au niveau de la longueur, elle fait 300mm, donc vérifiez bien que votre boîtier peut l'accepter. Pour la largeur, on est à 130mm et pour l'épaisseur, on est à 54. On a une fréquence du chipset qui est à 1515 MHz avec un boost à 1890. Ce qui est bien avec cette nouvelle architecture, c'est qu'on a trois puces qui vont faire des choses différentes. On en a une qui va s'occuper de la partie graphique classique, mais il y en a une qui va s'occuper de la partie Ray Tracing et une autre de l'intelligence artificielle. Parmi les nouveautés de cette génération de carographique, on a le Ray Tracing qui va être calculé directement par une puce dédiée, et ça va permettre de faire des calculs sur le rendu des lumières et des ombres différemment, de manière à ce que ce soit beaucoup plus réaliste. Et le fait d'avoir une puce dédiée pour ça, ça va éviter de réduire trop les performances de la carographique quand on active le Ray Tracing. Autre nouveauté de cette nouvelle génération de carographique, on a l'arrivée du DLSS. C'est une technologie d'anti-aliasing qui va être beaucoup moins gourmande pour la carographique, étant donné qu'elle sera gérée par la puce qui s'occupe de l'intelligence artificielle, et ça va permettre d'avoir un rendu beaucoup plus beau. Le modèle de carte que j'ai reçu, c'est un modèle spécialement fait pour l'overclocking, donc on a un très très bon système de refroidissement. Avec cette nouvelle génération de carographique, Nvidia a amélioré son système de refroidissement qui est beaucoup plus efficace. Et donc pour rester compétitif face au Founders Edition avec leur nouveau système de refroidissement, ils ont mis un très très bon système de refroidissement. D'ailleurs faites attention, la carographique elle occupe plus que deux slots, ce qui veut dire que vous allez avoir trois slots qui vont être occupés sur votre carte mère, que vous ne pourrez pas utiliser quand vous aurez mis cette carte-là. Donc au niveau du refroidissement, on a trois ventilateurs qui s'occupent de refroidir un radiateur à LED qui fait toute la longueur de la carte. Pour le système de refroidissement, on peut le gérer directement sur la carographique, on a un petit bouton qu'on peut bouger, et on peut passer comme ça du mode Performance au mode Quiet. Le mode Performance aura l'avantage d'être plus efficace pour le refroidissement de la carte, par contre il sera aussi plus bruyant étant donné que les ventilateurs vont tourner plus vite et plus souvent. Alors qu'avec le mode Quiet, en fait, quand la carte n'aura pas besoin forcément d'être refroidie, les ventilateurs peuvent s'arrêter et globalement la carographique fera moins de bruit. Malheureusement, je n'ai pas pu vous calculer le niveau sonore de cette carographique, étant donné que les trois ventilateurs que j'ai sur le bas de mon boîtier sont plus bruyants que la carographique. Et donc du coup, qu'elle tourne à fond ou pas, dans tous les cas, je ne l'entends pas, étant donné que les ventilateurs qui sont en dessous font plus de bruit. Alors c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le refroidissement est quand même assez efficace. Et j'ai testé avec le mode Performance et avec le mode Quiet. Alors une chose qui est intéressante et qui se situe sur l'arrière de la carographique, vous avez deux connecteurs sur lesquels vous allez pouvoir brancher des ventilateurs, donc du boîtier. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir gérer la vitesse de rotation des ventilateurs, par exemple en façade du boîtier, en fonction de la température de la carte graphique. Au niveau du rétroéclairage, il y en a un petit peu partout. Il y en a autour des ventilateurs, au niveau de la backplate et sur le dessus de la carte graphique. Vous avez un petit bouton au niveau de la backplate qui permet de faire on ou off sur les LED, si vous voulez les désactiver sans avoir besoin d'installer de logiciel. Mais vous avez aussi la possibilité d'installer le logiciel Aura Sync pour personnaliser entièrement l'éclairage des LED de cette carte graphique. Au niveau des performances, on est légèrement au-dessus d'une GTX 1080 Ti, avec quand même la possibilité d'avoir le raytracing dans les jeux qui sont compatibles. Je vous ai mis dans la description de la vidéo, juste en bas, le lien vers des benchmarks. Donc si par exemple vous voulez savoir quelle performance vous allez avoir avec cette carte graphique sur un jeu en particulier, vous aurez tout ça juste en bas dans la description. Alors moi j'ai fait un test sur PUBG, donc d'habitude j'utilisais une GTX 1070, et en mettant le jeu en ultra, en quad HD, donc 2560 par 1440, c'est un petit peu au-dessus de la full HD, j'étais toujours aux alentours des 70 fps, avec parfois des chutes à 50, quand on était dans des endroits où c'était pas très optimisé. Là j'ai testé donc avec la RTX 2080, je l'ai testé en quad HD, en ultra aussi, pour comparer avec ma GTX 1070, et là j'étais toujours au-dessus des 120 images par seconde, et en général je tournais plus autour des 140, 160. Et j'ai essayé aussi de le lancer en full HD, donc 1920 par 1080, pour voir les performances qu'on peut avoir, toujours en ultra, et là j'étais aux alentours des 200 fps. Et voilà du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette graphique, n'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires juste en bas. On se retrouvera vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo, et la semaine prochaine vous n'aurez pas de vidéo, étant donné que je serai en vacances à la montagne, je vais faire du ski, et puis ça recommencera avec une nouvelle émission de Qui a le meilleur setup ? Allez, à vendredi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501